Héreux à tous, on est re-avec le poteau Xib, la puissance de la Belgique est représentée ce soir avec Xib Et qui tourne la tête genre, non Il y a ma copine qui... Très bien, fais-la venir en live, elle va commenter avec nous Dis-lui le carnage, lui dis de venir Du coup on est parti dans les pics et les bannes On est dans la game entre les Complexity et Twin Helix Evolution Qui est désolé Le nom Kiku Ban Léoric des Complexity, first pick Zeratul Je pense que là, le draft s'annonce costaud Est-ce que ça sentait pas le drame ? Le drame Bah, on a bien vu le Zeratul tout à l'heure Il a fait le taf Il a fait le taf Zagara et Johanna et piquent pour les Twins Et Jena qui a été ban Qu'est-ce qu'ils vont ressentir les Complexity ? Moi je vois un gazleux là Regarde sur SkyTumple, ouais Attends, mais attends, mais je dis Complexity Mais attends, mais c'est plus les Complexity là Pardon ? Ah non, c'est Call Ah d'accord, mais il y a un problème dans l'arbre alors Bah alors ? Euh... Pourquoi il y en a sur l'US Il dit calling on ladies, what the fuck ? Donc c'est les Complexity toujours là Ok parfait Alors du coup, Uther, KT Oh ça c'est chaud mon gars C'est vrai que Zeratul, quand tu piques Zeratul Clairement t'as pas envie de prendre KT en face Et du coup il est sécuant Zeratul, KT Zeratul, KT, c'est un bon combo Vraiment ? En sortie de bulle, tu te fais Tu te fais Flame Strike Ça peut faire mal Bon après, il faut attendre le late game Zeratul, KT, c'est un bon combo Zeratul, KT, c'est un bon combo Donc voilà Ban des Muradins Muradine Qu'on soit entre l'eau, Muradine Ouais, ban des Muradins Parce qu'ils ont Johanna Ils veulent totalement empêcher De piquer un tank de la part de Complexity Tout à fait Mais non, mais regarde Si là, Tunnel X Evolution Prend un deuxième tank Genre un Ibarak Qu'est-ce qu'il reste au Complexity ? Pas grand-chose Il y a Startup Il y a Stirel A voir Est-ce que tu penses qu'ils vont partir Vous savez que Double tank Johanna Est-ce que c'est bien, tu penses ? Parce que Johanna a clairement fait le tas De deux tanks en fait Ouais, mais ça n'empêche pas que Tu peux rajouter un Bruiser Un Ibarak, ça fait des dégâts Moi je verrais bien Arthas avec une Johanna en fait Pour Scal sur le Z Nazibo qui est épique Est-ce que c'est le call Malfurion là ? Parce que Malfurion, Nazibo et Zagara Sur Temple Céleste Ça peut être insane En termes de push Ils peuvent totalement laisser Temple Free aux ennemis Pendant qu'ils pushent une autre lane Donc Est-ce qu'ils vont prendre Malfurion maintenant En sachant qu'il y a déjà eu terre en fait ? On va attendre après Est-ce qu'ils vont prendre Malfurion en tout court en fait ? Parce qu'il y a OKT en fait C'est vrai Il y a OKT Peut-être le regard serait plus intéressant Ouh là là Triple spécialiste Oh là là Oh là là Voilà ça c'est vrai effectivement Et là Il faut vraiment Vraiment qu'ils trouvent une parade A cet early game de port Les complexity Ah ça va faire mal en termes de push Bah là Là le KT Tu vois ils ont une bonne réponse au KT C'est genre OKT T'es fort à ton level 16 Bah nous on va prendre 3 On va prendre 3 spécialistes Et tu vas voir en early Tu vas passer une très mauvaise game Et Zeratul Tu vois s'ils font une technique Genre ils vont à 3 Donc le support Sylvanas Zagara par exemple Sur une lane et push Zeratul Pour gank des groupes C'est pas le pied Ah bah clairement Il va se faire juste totalement au damage en fait Donc pour les empêcher de ça Ils ont un KT à côté C'est pareil pas le pied Early Pour tenir du spécialiste C'est pas le plus optimal Là ils ont besoin Il y a Valak et Ban Ils se sont mis un petit peu au fond tout seul en fait Bah je sais pas Mais moi c'est Le Ban Là ils se sont mis un petit peu au fond tout seul Et Tassada Ils veulent viser le des push Tassada en des push c'est fat Ah bah clairement Et même en termes de protection pour le KT C'est plutôt pas mal Parce que l'air de rare en fait Les 3 spécialistes Ça poke énormément Ça s'envoie du petit dégât tout le temps Et un KT il pourra pas le tenir Vu que c'est pas du burst Uther n'a pas trop d'utilité Tu vois contre le triple Le triple spécialiste Il va pas avoir de nuke Bah du coup Le petit regard comme t'as dit Pour counter Le KT Après c'est vrai que Malfurion S'aurait été bien Juste pour rendre de la mana Et assiste le push Parce que ça push aussi très bien Mais bon Après ça peut pas remonter à un KT Ouais c'est ça C'est ça le problème C'est que de toute façon Ils ont déjà ce qu'il faut en push L'être un spécialiste Il n'a pas de Malfurion par dessus Donc ouais Le regard semblait plus logique Du coup Franchement la team des Twins Super intéressante Franchement Ouais C'est plus spécialiste Comme ça ça fait plaisir Après voilà Heureusement qu'ils le montrent J'allais vouloir le montrer aussi Enfin L'expliquer En termes de Seed Les Twin Elix Evolution Qui sont Quatorzième Tandis que les Complexity Sont troisièmement En termes de Seed Donc les Complexity Ça reste du gros 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 level Quatorzième c'est bien Mais C'est pas du niveau pro Tu vois Donc Ça peut expliquer aussi le draft Ils tentent De surprendre leurs adversaires Sur un gameplay inattendu Pour essayer d'arracher une win Je pense Je pense que les Complexity Depuis le début du Caliphar Ils sont un petit peu rodés Sur les compos chelous Les mecs sont tapés du chêne Les mecs sont tapés du Diablo Les mecs sont rodés Je peux le dire Là c'est des compos chelous Là c'est une compo viable Oui c'est vrai Mais Mais quand même Qui reste exotique Ça va pas souvent Non Non Le triple 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 spécialiste Mais j'avoue que C'est pas C'est pas une compo Avec un perso troll Là c'est une compo viable Pas comme une petite compo A base de chêne Ou Diablo Mais j'avoue Putain Ils en ont fait des stomp Les Complexity Autant avec les Ascent Ça allait Mais les Complexity Ils sont chauds quoi Ils sont chauds Ils sont clairement chauds Du coup On part dans la game Gui On est du dehors Jaximus Qui a fait un énorme taf Avec son Zeratul La game d'avant Ouais Et on va le revoir Et là franchement L'air de rire Zeratul T'es bien Quand t'as trois spécialistes En face Zagara Comme tu dis Tant qu'ils empêchent Au part A 1v1 C'est tout quoi Mais c'est pas des cibles Difficiles à grand Hormis de la Sylvanas Qui a une bonne escape Mais Nazibo Et Zagra Sont assez frileux Face à Zeratul Tant qu'ils sont isolés Ça c'est vrai Et du coup Premier game Entre les Complexity Les Twins Elix Et UTR Qui nous reprend encore La range Sur son Cuspel Sur son Hill Sur son Orient Il aime bien Surtout alors Il aime bien Il aime vraiment Assiste Sa front lane Après les Globes Ça a été énerve Donc on ne le voit plus trop Le blocage N'est pas trop de rigueur Pour de la team adverse Donc ouais Bah voilà Il reste la range du Hill Effectivement Et les KT là Qui sont à fond Sur les régens de mana Durant ce tournant On n'a vu que ça Régens de vie Régens de vie Tu veux dire Le petit bonus lifesteal Justement Pas le stacking de la mana Bah c'est toujours bien Un peu de survie Mais bon Je trouve pas le talent Très efficace Personne C'est vrai Après pour J'avoue que Moi j'ai des tendances À prendre Quand il y a un Zeratul En face Ou quand il y a une Nova Tu vois pour avoir Le petit tick de heal Contre-monter Et justement D'ailleurs l'open L'open sur Zagara Qui est relativement safe Il n'y a pas les dégâts Qui suivent Mais une tentative de gank Sur la Zagara Qui est plutôt safe Et comme on a dit C'est genre le poke back D'une Sylvanas Quand tu gank une Zagara Sur les deux Les deux Les deux Pour l'instant Pour l'instant Il a monté totalement en l'air Là Zergara Et c'est un kill qui est pris Attention à Nubarak Nubarak essaie Enfin il a encore son shield Et là pour l'instant Le Zeratul Qui fait un bon bon taf Il va essayer encore De ramasser Le regard Le dernier autoïd Qui n'a pas été Qui n'a pas touché Et là Les complexités Qui viennent de reprendre Les deux temps Et qui se mettent Trop bien Mais regarde Il y a déjà un level des gars Mais les mecs sont Trop chauds mon gars On a 2 minutes 20 On se calme J'ai jamais vu une game Où ils n'ont pas En level d'avance En early en fait Ah ouais Non c'est vrai Même la dernière Pour l'instant Pour l'instant Après c'est pas des grosses Grosses teams Mais bon voilà Les mecs sont chauds Ouais c'est clair Ouais ils sont Ils ont le pied sûr Zeratul qui veut ramasser Zeratul qui fait Son boulot De remords poubelle Il est là Il veut ramasser Il y a 3 kills à 0 Là déjà Et ça se ressent Level ennemi d'écart J'avais peur J'avais peur Que le Zeratul Trouve pas de solution Et en fait Le mec fait juste Le taf Mais de ouf Il ramasse tout Et c'est son job Non il joue très bien Pour le moment Et il part bien Sur l'aspect auto Lui il aime bien Les globes Chaque fois qu'on l'a vu Sans Zeratul Là lui J'excuse Les globes au niveau Ah ouais Le Région Master Région Master C'est vrai Après comme t'as dit Le blocage est pas efficace Non le blocage Mais si le partage Un peu de tankiness Je pense qu'il reste que ça Ou au plus Peut-être le CD Sur le E Mais bon Sur le jump Qui est pas encore Très mal Effectivement C'est vrai Ça va être compliqué Pour les twins Il faut vraiment Qu'ils prennent un bon fight Là je pense que le fight Va être décisif au bot Les lardes Ils sont déjà envoyés au top Alors qu'il n'y a pas encore Les lardes Qui ont été envoyés Un petit peu méga early Ouais Du coup ils auront le temps De le dépush Avant que ça pop au bot C'est ça Et ils vont envoyer Les lardes Dans les temps Et par contre Je m'envoie les lard Avec mon timing C'est très important Le timing On ne réplète jamais assez Arrêt Lc sur la lane Et donc du coup Vous avez une personne de moins Sur l'objectif Central Et là du coup Regardez Comme ils ont envoyés Super tôt Zagra a le temps De dépush Et pourra du coup Décaler plus facilement J'ai comme l'impression Que les twins Ne vont peut-être pas Aller contest le top Et là mais justement Il y a un kill Qui a été pris encore Sur la Sylvanas Le Zeratul Appuie cette botlane On n'a pas le retour Mais le Zeratul Qui fait un énorme taf Sur la 7 botlane En fait Qui fait un énorme taf Mule Il y a la mule De la part d'Esta Sadar Effectivement Il y a la mule De la part de Nazib La mule sur cette map Qui est généralement Priorisée Tu vois Il a décidé de contest Et voilà Ils ont forcé Le KT A rester top Donc tu vois Il va arriver Un petit peu en retard C'est pas très grave Mais on voit Que c'est là Il y a meilleur timing De la part des twins Mais ça va pas C'est fier Et là je pense Que c'est le 3 pour 0 Et le temple gratuit Pour les complexités Mais regarde ce Zeratul Il est repris Depuis tout à l'heure Il fait ce qu'il veut Il fait un taf Monstruole Il ne faut pas Laissez Zeratul Deux levels d'avance Deux levels d'avance Mais là je n'ai pas du tout Compris le placement De la Zegra Qui s'est juste Fait jambonner En fait Regarde le Zeratul Qui fait un taf Monstruux mec Il se balade Il regarde Il a découpé Encore une fois Le mec Jaximus Il se balade Regarde les dégâts Il est déjà à 7k Après le KT Il tient pas mal Quand même Si c'est bien géré Le KT Ça fait du dégâts Tout au long de la game Il a son pic de puissance Au niveau 16 En puissance Franchement rien à dire Là Je n'ai pas relevé Parce que je ne voulais pas Te foutre au fond Puisque t'insistes On va le dire C'est la puissance Et la couïsine Et la couillère La couillère d'Exhib Oh là là On a Wikile à 0 Allez Il y a Wikile Le mec il se bouge Tout seul J'enchaîne Il est déter Et Jaximus Qui fait Mais qui a un très bon Zeratul Franchement Il fait un bon taf Depuis le début Sur ces games Avec Zeratul Super efficace Et on voit qu'il a De l'expérience dessus Parce que On va dire Un mauvais Zeratul Ça se voit vite Il claque tous ses sortes Il met une auto Lui il fait toujours Ah oui tu veux dire Oui Il sort une auto C'est la base C'est la base C'est la base du Zeratul Surtout si vous prenez Le talent enchaînement N'hésitez pas Vous mettez Q spell Auto hit Z auto hit E auto hit C'est utiliser Votre talent à fond Et pour les joueurs De l'hold C'est l'équivalent D'une raven Ce talent C'est vraiment Entre chaque spell Vous avez un buff Sur les auto hit Donc à chaque fois Balancer Il faut land Un auto hit Entre chaque spell Pour maximiser ses dégâts C'est exactement Le même principe Que Riven Pour les joueurs de MOBA C'est toujours Spell Auto hit Spell Auto hit C'est une mécanique Qu'il faut apprendre Et une fois que vous l'avez Vous allez simplement Doubler vos dégâts Clairement C'est ça Clairement Les dégâts Qui sont énormes Sur Zeratul Si tu le joues correctement Attention Et là pour le moment Thune Qui ne profite pas Trop de la compo C'est à dire Qu'ils ont toujours été face Avec 3 spécialistes Plutôt que d'essayer De backdoor fort Il y a Zeratul Qui joue Ultra Ballzy Mais qu'il est super Dans sa game Il ne change pas trop Ce commit Là la Sylvanas Elle est vue La Sylvanas Ils vont là Ils vont essayer de la flanque Voilà Zeratul Qui prend de lourds dégâts Mais les placements Je ne comprends pas Ils passent par des endroits Un peu bizarres Et ils se font totalement punis En fait Là les Twins Qui ne sont pas du tout Dans leur game Et là regarde Le table d'Anou Barak Derrière avec son ensin Avec son ensin Pendant Qui fait un table de fou Le regard Qui essaie de remonter La Zegara Mais à chaque fois Plus spell Oh la VP Qui a été claquée Sur la Zegara Ils veulent la jambonnée La VP juste pour finir Bon l'airement Tu fais ça Quand tu es bien entagué Mais que tu veux vraiment Finir le mec C'est typical VP Je ne sais pas si tu es d'accord Avec moi Typical VP de solo queue Pour finir un mec Non mais là C'est un carnage 12 à 0 Merci pour le jeu de mots Du coup Je ne sais pas Ça fait exprès Non c'est vrai Mais il vit à ta poil C'est un skillet Moi en plus Je ne sais pas Je n'ai pas les driven Direct Ça donne Direct Ouais ça y est Comparé à l'eul Il était mort Très bien C'est la dernière game On ne sait pas encore On ne sait pas A boire Tassadar Regardez le gameplay Tassadar Il est là Tassadar Regardez Clique droit Le meilleur gameplay du jeu Il met de bons dégâts Attention il se fait Peel back Regardez ce gameplay Tassadar Clique droit Clique droit Et là Zeratul Qui vient totalement découper Qui joue son rôle L'assassin à fond Qui dash out au niveau du vol Tassadar Qui se commit un petit peu Qui est relativement low life Fais gaffe à toi bro Quand même 2 à 0 Pour les complexités Pour l'instant Regarde le taf Du Zeratul C'est Zeratul frontlane Mon gars C'est Zeratul frontlane Il est en train Il est en train de tous Les découper Un par un Il est en train d'imposer son style Mon gars Juste oufissime Impose ton style C'est pas requête Pour ceux qui connaissent Quoi ? Le mec est plié Quoi ? Il est déplié Alors Ok je pars un truc sur hype Genre impose ton style Et le mec il commence A sortir le truc du film C'est le film Par rapport au film Un petit peu C'est le film Impose ton style Très bien Quoi ? T'aimes pas ? Désolé pour le son du jeu Les gars C'est un restream Du coup on peut pas Vous mettre le son du jeu Sinon vous avez le son des anglais Nous on hype beaucoup plus Que les anglais les bros Du coup les easy Qui ont été contest Nice la VP Oh l'amour mon gars Qui vient quand même Une bonne mood De la part de Zagara Qui vient bien tempo Et ça a été de la contre-engage Mais non Ils ont tellement d'avance En termes de level Le mec Regarde le Diving Shield Sur Zeratul Il y a un Zeratul Sur Diving Shield Déjà Un Zeratul c'est chiant Mais alors avec un Diving Shield C'est juste insane Et ils ont une bonne mode Mais il y a tellement de level d'avance C'est passé A la sortie de la mode La Johanna elle s'est juste Est-ce que j'ai trop hypé Genre il y a une bonne mode Johanna elle arrive Et en fait elle se prend un 100-0 Elle se prend un 100-0 A la sortie de la mode Là il y a trop de level Il y a trop de level de différence Clairement ils ont le 16 Il y a trop de level Il y a trop de dégâts Regarde les dégâts Il y a plus autant de dégâts Que KT Même si c'est KT Regarde la différence de dégâts Surtout avec la team en face Il y a zéro dégâts Il y a juste zéro dégâts Triple spécialiste Si tu le joues pas En mode pupute Si je peux me le permettre Si tu back dors pas Tu peux pas frontale Avec cette team Tu n'as pas assez de dégâts Hurley Vasibos A pic late game Sylvanas n'a plus trop de dégâts Même si on voit Qu'elle est première de sa team Mais c'est plus Les petits dégâts Tout le temps C'est les dégâts qu'on sent Surtout avec le Z En un haut et tout Et là Zagar qui fait rien Elle se fait choper A chaque fois C'est vrai que là Le Zeratul fait un énorme taf Ils vont juste enfoncer Le mid Pendant que le boss N'est pas conteste Il va m'envoyer Zagar Au dépoche Le principal problème D'être une C'est qu'ils ont Regarde contre KT C'est bien Mais leur principal problème C'est Zeratul C'est Zeratul Le Regarde qui se fait Le Zeratul Le taf qu'il fait Il découpe tout le monde A lui tout seul Il n'a pas le temps D'Ulti Il n'a pas le temps D'Ulti Il n'aurait fallu Il n'aurait fallu Jack Simus Qui nous fait Des games parfaites Avec son Zeratul Pour l'instant Très bonne Il s'est même permis De prendre le shield Alors que là Clairement Moi j'aurais pris Le double Z Ou alors le Q-spel Le poison sur le Q Mais là Il décide de prendre Le shield Il joue à fond Sa game J'ai pas envie Me faire surprendre Je préfère être safe Stone skin Donc la peau de pierre C'est le talent 16 Défensif Parce qu'il a deux Talents défensifs Deux gros talents Défensifs Le secourisme Et la peau de pierre Est-ce vrai que le secourisme Est quasiment moins joué Parce que ça vous empêche D'avoir un enchaînement L'enchaînement C'est quand même 50% de tes dégâts C'est ça Ça c'est l'art Qui se fait prendre un parti Attention à toi bro Normalement il a pris Son E passif Ou pas Il a pris son E passif Donc il est safe En plus le heal Sur le E La mule qui sert à rien Ouais c'est clair Il y a trop trop de levels Il y a 4 levels 5 levels des karmek C'est insane Les complexités Qui sont en train de rouler Sur toutes les games Depuis le début C'est insane C'est un gros no match C'est le stomp Et encore je trouve Qu'ils prennent leur temps Parce que Ouh la VP Très belle VP La nice La VP sur les 3 DPS Est-ce que ça va comboter Avec le KT ? Et oui Ça comboter avec le KT Les lourds des gars Il est là le combo Zeratul KT Regarde moi ça Ils sont où les PB ? Ils sont où les PB ? Alors les twins On n'a plus de PB ? Regarde moi ça Mais c'est juste Elle est là Le combo Zeratul KT Ils viennent de vous le montrer En fait en live Il est insane Très belle utile Regarde merci Ah le porc C'est chaud C'est chaud Ils sont au fond Ils ont gagné En 4v5 Le Tassadar est en train De backdoor Il est en train de backdoor Bah là C'est juste le combo Zeratul KT Tu laisses pas ça GG well played KT call Tu laisses pas ça Regarde on va zoomer Un petit peu sur le Tassadar Le gameplay Tassadar Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Tassadar support Hashtag Tassadar support Là c'est chaud C'est clairement chaud C'est le GG C'est le A0 C'est le A0 C'est une qui a une chance De revenir Mais ça va être dur Il y a du gros level 5 level d'avance Ouais il y a 5 level d'avance Niveau 20 contre niveau 15 Ça fait mal C'est chaud mec Ils ont pris 24 0 Sur cette game mec 24 0 Ils ont pas réussi à faire un kill Mais en même temps Leur compo était Le Zeratul Qui a fait vraiment le table Du début jusqu'à la fin Je trouve Après c'est un tout Clairement la team des complexitants Sont méga chaud Mais là le Zeratul Il a fait juste une game parfaite L'air il a pas su trouver C'était chaud à gank Mais il a appuyé Sur cette botlane Il a mis au fond A Sylvanas Il a mis au fond Il a kick 3 fois d'affilé mec Et après il a fait que Snowball en fait Pour sa team Donc GG GG au complexitique Qui s'impose 1 0 Qu'est-ce que t'en as pensé ? Comment ils peuvent revenir Tu penses Les Twins Pour la prochaine game ? Dans un compo normal Et en ne laissant pas Zeratul Les 4 et Free Le problème c'est que J'ai peur que les mecs Bannent Zeratul Ils vont bannent Zeratul Mais les complexity Ils vont te répondre avec quoi ? Avec un pic léorique Encore une fois Ils vont te retenir C'est chaud Franchement je crois Que je préfère Me prendre à léorique Que à Zeratul J'avoue que Vu comment il est chaud De Jaximus Sur son Zeratul Clairement Du coup les bros Ah non ? Vas-y Vous voulez balancer la pause C'est ça ? Oui On a une question vite fait Oui vas-y Il y a une personne Qui me demande En termes de gameplay Est-ce que c'est proche De Dota 2 ? Non C'est vraiment Très unique Heroes of the Stand C'est très basé Sur la coopération Et le team play C'est que du team play C'est très peu d'action solo Il n'y a pas Le fait que Déjà Il y a beaucoup moins De snowball Il y a toujours moyen De revenir Il y a beaucoup De snowball Que sur lol Parce qu'il n'y a pas De système d'items Donc un mec Qui est fil On ne peut pas être fil Il ne peut pas être fil C'est toute ta team Et rien qu'en termes d'XP Tu ne vas pas avoir Des mecs AFK lane Qui vont lane Pendant 40 minutes Parce que simplement L'XP est partagé Par la team Du coup c'est une XP groupée Ce qui permet D'avoir une meilleure cohésion Au sein de la team C'est vraiment team play C'est vraiment basé Sur les objectifs Les objectifs Prônes sur les kills Même si généralement Ça va de pair Quand tu es bien En termes de la game C'est toi qui prio Sur les objectifs Mais il y a des fois Il y a des teams Qui vont être devant En termes de kills Mais vu que les mecs Prennent des meilleurs objectifs Notamment dans les mines Ou dans d'autres teams Dans d'autres trucs comme ça Ou justement Ils vont reprendre l'avance Sur la team Qui est devant En termes de kills Dans le jeu Ce qui est génial C'est que tu as Plusieurs choix possibles Soit tu joues l'objectif Soit tu joues le backdoor Tu vois Tu peux unir un objectif Parce que tu sais Que tu es derrière Et tu essayes D'aller gratter de l'experieur L'XP c'est la monnaie du jeu Donc voilà Il y a plusieurs choix Stratégiques L'XP c'est la base En gros Les items sont remplacés Par les talents En termes d'XP Qui en gros C'est comme Des achats d'items En fait Où tu améliores Plus ou moins tes spells Tes dégâts Etc Donc c'est l'XP Qui fait Qui en fait Qui guide un petit peu Et qui va porter la team En gros On a vu Généralement Dès qu'il y a Une avance d'XP La game Est à sens unique En fait À part une bonne prise de fight Ou alors Une bonne prise d'objectif C'est chaud Bah c'est ça Que Evelyne HD te dit Quand t'es trop derrière C'est fini Non Mais c'est vrai Que c'est dur de revenir Mais tu peux toujours revenir Sur une bonne team fight Après c'est à Moba Donc sur un catch Sur un vieux catch pourri Tu peux toujours revenir Mais j'avoue Qu'à ce niveau là C'est comme en LCS Généralement Des catchs Il n'y en a pas beaucoup Ou alors c'est vraiment Un misplay Comme on a vu Sur la Sylvanas Qui s'est fait Totalement Pas sur la game d'avant Qui s'est fait totalement Mais qui le bêtement C'est normal C'est par des misplays De joueurs Qu'ils reviennent Et après Il y a des moments Où tu peux revenir Sur une très bonne fight Un très bon ulti Peut faire la différence Je me rappelais Justement De Zuna L'ancien joueur de LOL Zuna Sur la nouvelle map De Diablo Il s'était fait exploser Et sur une VP de Zuna Les mecs sont revenus Alors qu'ils étaient Au fond du saut Leur corps était à poil Et ce qui est bien C'est que voilà Quand tu pars en endgame Quand tu as 25 minutes de jeu Un ace Tu finis tout seul Malgré que tu aies pris Zéro rien Enfin avec zéro bâtiment Tu peux finir tout seul C'est ça Alors du coup On part en pause On envoie la pause Les bros Et on se retrouve dans 5 minutes Pour le deuxième match Complexity Contre les Twins A tout de suite Les bros On sera là encore Avec la puissance de Xib Merci Roh les amis On est déjà On va être en mode pressé Parce qu'on est déjà On va être piqués les bannes Ces salauds Ils mettent des fans Sur les pubs Ils mettent tellement de fans Genre des fois Ils mettent des pubs De 15 minutes Des fois c'est 2 minutes Tu vois Du coup on est déjà parti Les bannes Ils sont intéressants On assure Dragon Shire Tyrande Zeratul Tyrande Pour empêcher Le combo Murat Ils ont Malfu Bann Malfu Parce que justement Ils veulent pas laisser Malfu Avec du double tank Je pense Léoric Johanna C'est ce que t'avais dit Tout à l'heure C'était la double tank Avec Malfu Qui était fort C'est vrai Donc voilà Ils voulaient éviter ça Et pareil Là le bannes Tyrande C'est pour éviter le combo 3-1-5 Murat d'Auter Jena Quand t'as ces 4 piques là Généralement au room T'es C'est plutôt bien T'es apprenable Oh un petit Falstad Ça fait plaisir de voir un Falstad Falstad qui apporte pas mal de mobilité Qui peut tenir une lane tout seul Et qui Tchia bien Face à une Zagara Au solo lane Si jamais Zagara Est solo Et même face à l'Eoryx Très bon pique Falstad Donc voilà Et puis ça deal Ça deal Tout à fait On voit le stack Peut-être pas autant Mais ça deal Non Moi j'aime bien Ça ne voit pas le stack Contre du tank Falstad se trouve C'est le meilleur pique du jeu Ah non j'adore Non Falstad En plus c'est un pique relativement safe Ça a une bonne mobilité Ça déco du bruiseur Tu te rappelles On avait vu en Falstad Avec l'amélioration level 20 Du switch au niveau Ouais on en a vu pas mal Est-ce que t'as compris Pourquoi encore Ou pas du tout C'est juste pour gagner de la mobilité Pouvoir sur les objectifs Mais ça n'a pas été Après il perd vachement de dégâts Du coup Il perd vachement Enfin il perd le hub de l'ulti Level 20 qui est monstrueux Ou alors l'auto-attaque Ou alors la frénésie Ouais Nazibo Envoyé Et Nazibo pour terminer Les damage dealers Du côté twin C'est ça Et Réga Là ils ont beaucoup de dégâts Et Réga C'était le seul Là Je mettrais twin devant En termes de compo Hum À moins la double tank Me fait bien plaisir Du complexity Léoric Avec Johanna Si le falstad est solide Franchement ça découpe du bruiseur Comme léoric Parce que l'auto-attaque Il faut savoir qu'à partir du niveau 16 Tu Toi tu le jouerais Non tu le jouerais pas full auto-attaque Tu le jouerais genre Le hybride en fait C'est pas vraiment hybride C'est vraiment la full auto-attaque Mais avec le gathering power au niveau 4 Parce qu'il y a rien d'autre En fait au niveau 4 Ah ouais d'accord C'est parce qu'il y a rien Ok Moi je disais que c'est hybride Parce que justement Tu prends le gathering power Donc je me dis Bah c'est un peu hybride En fait parce que tu prends En gros Pour le falzade Que tu veux dire Si je résume bien Pour les viewers Tu prends l'arène du Q-spell Oui Tu prends le gathering power Parce qu'il y a que ça Tu prends le fait que Parce qu'il y a que ça Tu prends le fait que Quand ton marteau est en l'air Tu deal des critiques Tu fais des critiques Ce qui est le point De dégâts De l'aspect d'ailleurs C'est ça Ensuite tu prends donc Bah tu prends l'utilité de dégâts Et tu prends le tueur de géant Et tout ça en fait Alors tu prends le tueur de géant Forcément Pour faire encore plus de dégâts Sur gros pool de PV Et le niveau 16 Qui est un des plus important D'ailleurs contre les bruiseurs Et les tanks C'est le stun Ah oui D'accord Sur le retour C'est ça C'est sur le retour Entre les gens C'est quand tu touches Avec ton cul Après que tu mets une auto-attaque Ça stun D'accord Et ça ça te permet vraiment De te peel Tu fais sa bruiseur Tu le déboîtes Zagra qui est en train De danser en plus Ils sont sereins Les complexity Ils sont sereins Et puis Falsad contre l'Euric Tu vois Si Si on est dans l'optique Que l'Euric arrive à placer son Z Il dash En arrière Et puis il revient Tu vois C'est vrai qu'il va avoir le P après C'est vraiment Un très très bon P contre l'Euric On va voir ce qu'ils vont essayer à faire Est-ce qu'il y a une possibilité Qu'ils nous montrent les talents S'il vous plaît Sur les jacks Et là ce qu'on va surtout voir C'est du rhum Uther, Jenna et Murada Qui vont normalement Décaler en permanence Sur cette map c'est fort Tu voyages entre le mid et le butt J'ai pas gravé ce qu'il a pris Il a pris la range sûrement je pense Le Falstad Oui Oui il y a des chances Bah il y a que ça Avec cette icône là Je crois au niveau Oui avec ça Du coup c'est parti On a la Valak qui est partie sur la rue Et ça je comprends pas par contre Je pense que le multishot Aurait été mieux Contre 3 damage dealers A distance Mais bon J'avoue que je comprends pas la Valakuspel La Valakuspel c'est très fort Contre une double tank Enfin disons Quand vous avez peur De vous faire sniper C'est là où vous sortez une Valakuspel Enfin la Valakuspel Contre un Illidan C'était surjoué Pendant les qualifiers Dès qu'il y avait Illidan C'était même pas à chier Les Valakuspel De sortir Kuspel Mais là je l'avoue Qu'une multishot Je pense que ça aurait été Un petit peu mieux Pour aider la Zagara A deal en team fight En termes de dégâts Ça aurait été mieux Parce que Zagara Pour l'instant Ils ont zéro cleave Ils ont pas d'Awe Pour l'instant Ils ont pas d'Awe Et c'est pas le mutalisque De Zagara Qui suffit C'est clair Après Léoric Ça envoie du dégâts C'est vrai Là peut-être que justement La Valakuspel Va nous faire mentir A deal quand même Plutôt pas mal J'enaki vient quand même Pile pour sa team Attention Utr qui est là En back-up Ils vont secure Les Shrinebots Il y a bien La Raid Attention Le Murana Qui prend de lourds Des dégâts quand même Un petit peu de jump Falsat qui est là Qui essaye de V-save un petit peu La position du bot Mais les complexities En termes de poc Sont devant Sur cette bot lane Zagara Qui fait le taf Pour l'instant Et ça va être tag Deux minutes chrono Très bien Mais ils sortent où Tu nous on fait Une grosse erreur Et en plus Il y a un kill Qui a été pris Sur la bot lane Et le double kill Par les complexities Qui a été pris Sur cette bot lane Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'ils nous font Les twins Bah là Le problème C'est qu'ils avaient Comme plan de Rome Et de faire Des déplacements De middle bot Et le problème C'est qu'ils sont obligés Oh non Le Falsat Qui vient de se faire sniper Oh merde Le problème qu'il y a là C'est qu'ils sont obligés De rester bot Parce que Voilà Et Zagara Ça push énormément Donc Ils sont obligés De les face Et c'est peut-être pas La meilleure compo Pour les face Ils ont deux Je m'attendais vraiment pas A voir aux qualifiers Enn'un Un dragon Qui se passe tag A deux minutes Je pense que c'est pas De la compétition Quand même Ouais c'est clair C'est chaud Et par contre Le Muradin Qui décide De partir sur un build Reduce attack speed Alors Est-ce que c'est Warfeed Constructim Je sais pas Moi je dirais que non Parce que Leoric C'est déjà assez lent De base Ça peut l'ennuyer Elle a un peu C'est correct C'est complexe Ils nous refait encore Le build Chez Luke T'as dit Sur le Leoric Ouais Ok Le talent numéro 7 C'est pour augmenter La vitesse de déplacement Après un Q-spell Donc un coup de bat Pour augmenter Les capacités de chase Je viens de voir Ouais Peut-être Pour le moment En tout cas Sur le Leoric Qui était solide On l'a déjà vu Deux trois fois Donc ouais Franchement On a vu Sur les builds Et ça fait le tas Depuis le début Clairement Ça a testé Franchement Il me donne envie De jouer le Leoric Rêque pour tester Son build Donc Vénité des games Attention La Vala Qui se fait prendre un parti Muradin Qui est plutôt C'est faible Ils sont eux Mais attention Il y a Zohana D'ailleurs Qui fait un bon pile Et la Vala Qui deal La Vala Q-spell C'est quand même Un monocybe C'est juste insane Ça tue partout Elle est full life Zohana qui fait un bon pile Il y a un Muradin va tomber Sur les derniers hits De Vala Et oui Il tombe sur L'hydralisque De la Zagara Sur les derniers hits Je le rappelle Zagara Le gameplay Le plus dur Le vieux Dététire Regardez ça Le gameplay L'appui sur Z Et il tue des gens C'est magnifique Et dire que c'est le main De Xib Bravo Vend tes parents Tu es le meilleur Xib C'est pas mon main Ça me must play Mais c'est pas mon Assume un petit peu Tes vieux pics Zagara Qui est très très fort Le meilleur laner du jeu Et qui en plus Envoie du second teamfight Je comprends pas De la part des Tunes Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Nazibo Uther Et Murada Sur une lane Qu'est-ce que tu veux faire Avec ça Ils ont deux cac Ils vont pas roter Quand même Respecter Un petit peu Ça c'est qu'à deux Oh là là mon dieu Et c'est le deuxième Qui est tac Mais il n'y a aucune Activité de la part des Tunes Cinq minutes de Drake Ça fait mal Et il y a Deux levels d'écart Cinq minutes de game Décidément Cette soirée Ça va être la soirée Sous le stomp Très bien Sous l'image du stomp Là clairement C'est que du stomp Et là mec Là je sens que Le prochain teamfight Va faire mal S'ils arrivent à comboter Une mot Enfin Le stun Johanna Avec une mot Avec le combo Strafe Plus marge de Léorique Oui La marge de Léorique Sur la mot Qui fait super mal Là il y a moyen mon gars Et là j'aimerais bien savoir Si le Le falsat Est effectivement Parti sur Sur le critique Oui Là on vient de le voir On vient de le voir Il vient de double crit Sur la Johanna D'accord Voilà c'est ce qu'il fallait On va être confirmé Dès qu'on va avoir le talent Level 16 Ça va être Enfin Ça va confirmer C'est clair Mais je pense que C'est ce qu'il a fait Ah voilà On l'a montré Oui effectivement Les 80% C'est ça C'est ça J'avais bien vu Il a lancé son marteau Il avait Chain crit Sur Johanna Mais ils ont Trop de level de retard Pour l'instant Ah les deux levels Là qui font mal Attention pas ce language Et là justement On en parle le language Et voilà Qui est en train de strap Et regarde les dégâts Voilà Qui est en train de découper Tout le monde Avec tout seul Nice La Mo qui vient pile derrière Le peu de team Qui reste de la part Et là le combo On en parlait Il y a deux secondes Du combo Mo et marche De Léoric Qui viennent totalement Dégoupiller La team des Twins Et Jaximus Qui était le Zeratul Là qui fait le Léoric C'est le mec flex Qui gère Parce que faut pas Jaximus Beaucoup trop chaud J'avoue que la Val A vraiment été en free Elle a pas été Elle a touché De la team Sur son strafe Ça a fait la diff Et on en parlait Le combo Mo Plus la marche De Léoric Mec Insane Juste oufissime Mais là aussi Le problème C'est que la Gena C'est fait start Ils ont fait catch Avant le 10 C'est vrai Plein de petits trucs Qui font qu'il y a Trois niveaux d'écart Et que la game Est déjà mal partie Il y a déjà deux drakes Il y a déjà Une vision de jeu De la part des complexités Ils sont allés les chercher Au hard Ils ont bien 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 Utilisé le fait Qu'ils étaient pas encore 10 Ouais c'est ça Et ça fait le taff Très bon trap Ils sont arrivés des deux côtés Ils les ont totalement Pêchés de bac Et ils les ont pile A la mort 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 Du coup Rien d'étrange Pour l'instant Au niveau des julties Du côté des twins Tout va bien Dans les meilleurs des mondes Tout va bien Pour le moment Après ils reviennent Ah Jactimus Je vous en parlais Mais là Il vient de se faire Olin Il vient de se faire péter Du coup Il y a quoi comme ulti Qui a été claqué A part Nazibo Je vois que l'ulti Nazibo Qui a été claqué C'est ça Mais attention Jactimus qui va rester Mais attention Justement il est là Il va rester Il va rester dans quelques secondes Il sert de voir Joranan n'a pas son z Pour l'instant On va attendre un petit peu Les bras Avant d'en gate Du coup Jactimus qui joue avec le feu Azagara qui est en train De Laissez de flanque Mais attention Le Muradin Qui vient de te punir Nice Oh nice combo De la part du Falta Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de dégâts Personne tombe en fait Personne tombe Du côté des Complexity Et ils se font totalement reboot Malgré un bon combo Et un bon flanque Au niveau de Muradin Sur la Zagam Mais ils se font totalement découpés Et c'est le De la part des Complexity 5 pour 1 5 pour 1 Ils étaient bien partis Des Twins Mais il n'y a pas de dégâts Il n'y a eu 0 dégâts En fait Le problème aussi C'est que le Muradin Il a claqué tout Sur l'escape Sur l'escape Du Léorick à la base Puis après Il a été sur la Zagara Après il a quand même Olin la Zagara Qui a essayé de flanque J'avoue Mais là Du coup En fait La GNA Et le Falsad Et le Nazibo Qui se sont fait découpés Parce qu'ils n'avaient personne Pour l'aider Je pense que le Muradin Devra se focus sur Valat Je pense Après il y a un bon focus Valat Qui s'est fait un centre par GNA Ouais Mais là Il n'y a pas de dégâts Non ça n'a pas suffi Le Falsad Qui a fait un très bon ulti Mais qui n'est pas Qui n'est pas allé auto-attaque Donc Ce n'est pas son ulti Qui va faire du dégâts Au double tank Non c'est sûr C'est compliqué Franchement De jouer contre Johanna plus les briques C'est deux tanks Et tombables Là les Twins Il va falloir essayer De minimiser un petit peu Les dégâts Il va falloir essayer De tempo Il va falloir éviter De prendre des fights Parce qu'on a vu la fight Ils avaient instant Valat Mais il n'y a pas de dégâts Ils sont tellement devant Mec Ils sont un petit peu Split dans tous les côtés Et ça a fait Justement eux Par contre Ils sont beaucoup trop chauds Eux mon gars Ils ne se split pas Ils jouent en mode Team pro Et derrière moi ça Le découpage On a Le living shield Qui a été claqué Mais derrière moi ça Eux Eux Les complexities Ils ont un setup Ils gèrent leur setup De CC parfaitement Un stun de Johanna La mot qui passe Le combo avec l'Euric derrière Et ça casse tout le monde Ça casse des bouches Pour l'instant Franchement ça C'est à retenir Parce que c'est C'est trois pics Qu'il ne faut pas laisser Tu vois C'est clair Tu ne laisseras plus jamais Une Johanna Une Zagara Et l'Euric ensemble Déjà rien que Zagara L'Euric Actuellement C'est dangereux On le voit Le tueur de Jern Donc confirmé T'aspect confirmé Ma biche Ouais Nous t'attaques Et là Pour l'instant Ils ne trouvent pas Trop de solutions C'est compliqué Il faut presque Quatre levels d'écart C'est encore assez C'est chaud pour eux C'est chaud Double T2 Qui ont été pris Et là Qu'est-ce qu'ils vont faire Les complexities Ils vont simplement Rotate Pour le top Et ils vont juste Push le top Ils n'ont plus qu'à Push le top C'est ça Toutes les autres lanes Ils vont push Ils se sont envoyés Tous les mercos Ils pourraient prendre une fight Et terminer aussi Mais bon là Ils mettent la pression Je pense qu'ils n'ont même pas Se commit en fait Ils ont juste Attendre les shrines Les shrines Où que le push arrive Au niveau d'effort Et du corps C'est ça Ça va être vraiment compliqué Regarde les dégâts Là voilà Et la zagara Le façade Le façade est quand même là Mais il est tout seul Mais il est tout seul Il est carrément tout seul La JNA qui ne fait Aucun dégâts Elle ne fait pas son taf Et les lèmes Qui ont été encore Claqués par JNA Pour des push Ça je ne comprends pas du tout Par contre Bah Ça risque Genre qu'en plus Quand vous êtes derrière Mais claqués par vos ultis Pour des push Là ils ont un four Qu'elle n'a plus d'ulti Là s'ils veulent open Il est découpé Il vaut mieux faire un combo Ah bah clairement Attention là Double stun qui est passé Attention Double stun qui est passé De la part de Muradin Là JNA qui est là Et là La JNA qui fait le taf Là Valat qui fait un énorme taf Qui a été cancel par l'auto-hit De Muradin J'en ai qui est là en pile Pour essayer de découper cette backlane Un énorme taf Et là regarde Zaga Zaga regarde Regarde qu'il flanque En mode pépouze Ici c'est chez moi Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire ? Une petite moe qui va se cloquer Là tu mets une moe Sur deux personnes Ça va largement suffire Et là Léoric Attends le setup Léoric Et la marge de Léoric Qui vient découper totalement la team Et oui mon gars C'est Léoric Attends Blizzard Écoutez-nous Balancez-nous Un skill Léoric Avec sa batte de baseball Balancez-nous ça On va trop kiffer On va voir Et puis le match Très bien Mais regarde T'as vu la moe Elle a bloqué toute la team adverse Ouais Elle a réussi à speed directement Léoric ligne droite Il a touché tout le monde Trop stylé Franchement Rien N'a dire Complexity Qui roule sur tous Les qualifiers Et il y en a pour l'instant Ils ont mis que des stompes Et c'est le GG Qui est call Par les Twins Et l'X Il faut vraiment les calmer C'est Complexity Il faut leur envoyer du C9 Ou Il est où les lettres Dans le team fight Un poufias C'est ça C'est ça Le problème C'est que j'ai connu énormément de gens Sur lol Qui me sortent Genre Qui ultient dans le vent Et qui sortent Ouais t'inquiète Dès bientôt T'inquiète Je sais pas si on te l'a fait Ça l'exhibe T'inquiète Il revient vite Mais non les gars Non Non Parce qu'en fait Genre Si vous jouez contre des mecs organisés Dès que les mecs ont l'info Vous avez claqué Votre ulti Ils peuvent revenir Dans les 50 secondes Qui suivent Mais pendant les 50 secondes Les gars Vous êtes à walper Et ils ont juste à forcer un fight Et c'est ce qui s'est passé Et en plus C'est carrément Les twins qui ont pris le fight Donc là J'ai tout le temps pas compris Non Bah il voulait Sécuriser la shrine Ouais mais là Enfin Jamais Arrêtez d'utiliser vos ulti Pour des push A moins que vous appelez KT Et que vous avez un phoenix Le faites pas quoi Juste le faites pas Et encore lui C'est fait nerf Il est encore plus long A revenir Avant c'était 40 Maintenant c'est 50 Il s'est pris un M quoi Genre non quoi Non non Vous avez vu que ça a fait le taf Et il est venu Il est venu flank Mais il n'y avait pas de dégâts Et par contre Les complexities sont revenus Ils ont dit Attends t'as pas de ulti Bah nous on a tout On va te mettre la mot On va te mettre en strafe On va te mettre la marge de Léorick Et on va te découper Donc là Blizzard Si vous nous écoutez Je vous rappelle qu'on est en partenaire avec Blizzard Dans Lébron On leur fait des bisous Balancez-moi Alors je veux un skin Je fais mes petits du sport de nouvelle Un skin NBA Dachmodan Je veux un Dachmodan Et je veux un skin Léorick Amoran Avec une batte de baseball Pour le prochain patch Je vous fais des bisous à Blizzard Ouais On veut le home run Et on veut le nombre 23 Sur le 2 Dachmodan Pourquoi 23 ? Michael Jordan mec Ah pourquoi ? Je comprenais parce que là J'étais encore sur le home run Ah oui Il y a qui tu l'as reconnu En numéro 23 En baseball Genre non Je reconnais toi seul là donc Ok 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 J'ai vu C'est Xib Xib qui a joué au basket On avait fait un peu C'est Xib qui en a fait un peu Tu m'avais dit Tu m'as dit Tu connais la vie de Xib Xib qui est grand Il fait 1m88 Non c'est simplement pour dire le 8 Pour âge Xib 82 82 Très bien Il est très grand Xib Il est très grand Il est magnifique Il est beau Et je le rappelle Vous allez retrouver Xib Je sens que je vais dire de la merde là Vous allez retrouver Xib Le 27 et le 28 au Bataclan En première partie de Kevin Adams Du coup les bros On vous fait des bisous Et on se retrouve Bah pas du tout en fait Parce que c'est fini je crois C'est fini ? Brioche Alors Bah du coup je me démute aussi Pour le stream Bah il reste un ou deux matchs De l'autre côté de l'arme Alors ça va être encore pire Parce que c'est Cloud9 Contre Desi De 30 plus Donc en gros Cloud9 Ils vont arriver Ils vont faire coucou les enfants Allez laissez nous aller en top 8 Et puis voilà Ça va être à peu près ça en fait Du coup on va se quitter sur ça mon petit Brioche Je pense que oui Et puis bon On a besoin de repos bien mérité Oui parce que je rappelle Que nous on a casté depuis ce matin Pendant qu'il y a Xib qui dormait Non arrêtez moi là Il a sorti Nous messieurs on était là On était à l'OGN Et je vous rappelle que vous allez retrouver l'OGN Quand ça Brioche Mais mardi soir A partir de 20h En direct des locaux de gaming Sur cette même chaîne Comment ? A 20h mardi L'OGN Exclusivité au gaming Comment ? Oui mais le cast exclusif Français bien sûr On est les seuls casteurs à faire l'OGN Et je peux vous dire que l'OGN ils sont casse-couille Alors on va hyper cet event Et je peux vous dire que Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin Je vais pas spoil Les Coréens sont plutôt chauds Mais c'était plutôt taré Les mecs sont voilà On dit oui l'Europe Les NA sont chauds Team Temposter Oui les Liquid Navi sont chauds en Europe Bon vous n'avez pas vu les Coréens encore Parce que les Coréens C'est vraiment la région du monde Bon ils sont tarés clairement Avec la LPL Vraiment c'est des fous Les mecs te roi inventent la méta Et ils imposent leur style Vas-y fais nous un petit Impose ton style Si tu peux lancer un petit Impose ton style Impose ton style Très bien Le pire Du coup les bruits on vous fait des bisous Et on vous retrouve dès mardi Dès quelle heure Brioche ? A partir de 20h Sur Ogaine Miquel Quelle heure ? 8h ? 8h Mais elle est comment la soirée sinon ? Elle est bleue Allez Michou on te fait des bisous Et merci d'avoir été aussi nombreux Vous avez été en moyenne 100 sur les derniers maths Ça fait plaisir On est super content que J'espère que le show vous a plu On fait des bisous Et n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux Si vous voulez avoir des infos sur quand c'est qu'on caste Qu'est-ce qu'on caste ? La vie de Xib La taille de son pénis Tout ce que vous voulez C'est sur son Twitter Les Twitter que vous allez retrouver juste après sur l'écran de pause Mais on peut les donner tout de suite Xib TV pour le grand blond en haut Carnage MVP pour la petite fille en bas Et V6 Brioche pour le mec que vous ne voyez pas Merci à tous Pour la voix off Du coup on vous fait des bisous Et je le rappelle que vous allez retrouver très vite Les recastes de l'OGM Tu en avais déjà parlé ce matin Parce qu'il y en a pas mal qui ont relancé sur le site Ogaming Vous allez retrouver les castes de l'OGM très vite Sur le tube Ogaming Voilà Sur ça on vous fait des bisous Et surtout ne changez pas en vous qui Cœur avec les doigts Et des bisous Tu en avais les doigts Xib Et tu en avais les doigts PD Ouais M'oblige pas à faire ça Oh c'est trop mignon Le mec le cœur il fait une pomme le type Oh putain on fait chier merde Allez des bisous les bros Et on vous dit à mardi A tout Tchou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501